Bonjour chères frères et sœurs, je pense que nous sommes en direct sur la vidéo que vous allez suivre, c'est notre chaîne habituelle en référence, donc c'est une chaîne YouTube, donc ici je suis revenu encore une fois de plus dans les médias, c'est parce que l'actualité oblige et je voudrais parler de la mort d'un homme politique qui s'appelle Emmanuel Chadari, c'est un professeur aussi à l'université en République démocratique du Congo, en même temps il fit ministre aux affaires intérieures de la République démocratique du Congo à l'époque de M. Kabila, et là c'est au cadre du FCC, ce sont les anciens du régime qui nous a avili, le régime qui a vu les pays dans l'état où nous les trouvons actuellement après 18 ans de gestion, et surtout des mégestions, des vols, des pillages caractérisés par la terreur, caractérisés par la corruption généralisée, et les guerres, les massacres de masse, les tueries de masse, les forces communes, vous en avez l'exemple à Maluku, et partout ailleurs en République démocratique du Congo, et c'est toutes les infiltrations au niveau de notre armée, par rapport aux généraux rwandais, et par rapport à d'autres aussi éléments venant de l'Afrique, de presque toute l'Afrique, si ce n'est rien, si ce n'est rien plutôt, il y a beaucoup d'éléments qui ont été transférés dans notre armée, qui ont la morphologie dans tout, et qu'on ne peut pas distinguer, et qui sont, qui étaient au commandement de notre armée, à l'époque de M. Joseph Kabila, Kabila, qui lui-même d'ailleurs, c'est un fils adoptif, chaque fois que je viendrai ici dans les médias, j'ai toujours essayé d'expliquer au Congolais l'origine de nos problèmes, parce que vous avez un pays qui ne connaît pas son histoire, et surtout, il est difficile à être géré au quotidien sans connaître son histoire, par rapport au positionnement au sein de l'Afrique, sans connaître son histoire, il est très très difficile de se projeter dans l'avenir, par rapport à notre positionnement en Afrique centrale. Donc nous sommes obligés, parce que vous savez, les États n'ont pas d'amis, et donc il y a des ennemis, ça vous devez le savoir, parce qu'un État, un pays riche comme le monde, ne peut avoir beaucoup d'amis, qui est des ennemis, si ce n'est pas des flatteurs, ou ce n'est pas des gens qui viennent avec des stratégies, pour essayer de rentrer dans nos richesses et de nous piller. Alors nous devons faire très attention, et lorsque même nous analysons l'expression du pays, il faut parler de la vérité, il faut que les gens sachent la vérité. C'est pourquoi lorsque je parle de Kabila, je parlerai toujours d'un fils adoptif de Mousset Kabila, qui portait le nom de Kabila, à l'époque où Mousset Laurent de Zin Kabila était chef de l'État en République démocratique du Congo. Oui, ces personnages dont les origines sont floues, parce qu'il faut tout vérifier, parce qu'on n'arrive pas à comprendre son origine, son vrai nom, ses vrais parents, alors tout ça c'est à la justice de nous éclairer. Et sachant bien que la justice doit ouvrir tous ces dossiers, alors nous voyons que les gens qui ont gouverné ce pays avec cet individu, essayent de tout faire pour bloquer la République. Alors c'est pourquoi je parle de la mort politique de M. Emmanuel Chadar. D'abord, avant que je parle de la mort politique de cet homme Emmanuel Chadar, je vais vous rafraîcher la mémoire bien-aimée, et chers compatriotes. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en 2020, au mois de jaune, le mois de juin qui est presque fini, mais il faut faire un pas en arrière pour retourner à l'année 2019, le 3 mars 2019, si je me rappelle bien, c'est entre les 3 mars ou les 3 jours, entre ces deux dates, parce que je n'ai pas une référence précise concernant ces deux dates, mais je voudrais parler tout simplement, par rapport à ces dates, de la nomination d'un PCA à la SNCC par la Présidente de la République, « M. Félix Antoine Tissé-Pédi ». C'est par amour à Étienne Tissé-Pédi que j'ai dit comme ça, que le Président trouve toutes mes excuses. Donc, je voudrais avancer, je continue à avancer. Alors, chers frères et sœurs, chers compatriotes, j'ai dit qu'il y a eu une nomination du PCA. C'est PCA, ça c'est un homme, mais c'est Tiongou Ouakoumouanzi, un ancien du FCC, un ancien collaborateur de Kabila, au Katanda. Alors, depuis que cette ordonnance a été publiée sur les antennes de la Radio Nationale, M. Tiongou n'avait jamais accédé à son poste parce que le FCC n'était pas d'accord, parce que le Katangé n'était pas d'accord, parce qu'Emmanuel Shadda n'était pas d'accord. Et chose étonnante, Tiongou c'est un Katangé, mais d'autres Katangé s'estiment plus Katangé que Tiongou et ils ont essayé de priver Tiongou de son poste alors que c'est un Katangé qui est nommé. Il n'y a pas de tribalisme, c'est un Katangé, il peut travailler chez lui dans sa région, mais la plupart des anciens kassiques du FCC, de son ancienne église, de son ancien église, de son ancien parti politique, ils se sont mis en bloc contre Tiongou pour l'empêcher de prendre son poste. Gloire à Dieu, aujourd'hui M. Tiongou, comme le président nous a rassurés, il nous a dit, le président de la République, M. Félix, son Excellence, nous a dit que M. Tiongou, il va travailler, soyez sûr et certain, qu'il sera à son poste au Katangé. Bravo, parce que ça s'est accompli, M. Tiongou Akumwanza est au Katangé. Il travaille à son poste. Il est maintenant accepté par ses frères Katangé qui étaient contre lui, parce qu'on voulait tout simplement diviser le Katangé, mais ils ont compris que M. Tiongou était Katangé et ils finiront par comprendre aussi qu'Ibrahim Kabila, c'est le fils de Mouzé Kabila, c'est un Katangé, il a droit à être congolé et à bénéficier de l'héritage de son père, Mouzé Laurent-Désiré Kabila. C'est un dossier sur lequel la justice doit aussi nous éclairer. Voilà cet état des droits. Maintenant, qu'est-ce que je veux ajouter par rapport à cette situation de M. Tiongou ? Il accepte au poste. Ibrahim Kabila a été contesté par M. Kabila et ses sbires, ses aventuriens qui rôdent autour de lui. Ibrahim Kabila a demandé les tests ADN et il faut que l'état des droits ou la justice puissent nous éclairer finalement sur les identités de tous ces gens-là par rapport à notre histoire. Parce que cet homme-là a dirigé finalement notre pays pendant 18 ans dont les origines sont floues, complètement flouées. Alors, on ne sait pas qui il est. On ne connaît pas ses parents. On ne connaît pas sa date de naissance. Il paraît qu'il est jumeau et sa frère, sa sœur, c'est son frère Kardé qui est Zoé et sa sœur Jimène qui est Janet. Mais en même temps, parmi ces individus, nous voyons qu'il y a une contradiction dans leurs propres propos. Donc, ils disent qu'ils ont grandi à Ehwabora mais Janet Kabila qui dit qu'ils ont grandi et elle dit plutôt qu'ils ont grandi en Tanzanie. Et si nous regardons très bien, il y a même des traces en Tanzanie où ces gens vivaient en Tanzanie. Au Rwanda, il y a des traces mais ce Kabila fut l'officier de Paul Kagame. Donc, tout ça, ce sont des choses que la justice doit ouvrir ce dossier pour expliquer au peuple congolais et nous les congolais c'est pourquoi nous voulons de cet état de bourgeois. Je pense que vous avez compris. Alors, pourquoi je parle ici de cette personnalité qui s'appelle Chanel et pourquoi je donne ces exemples ? Parce qu'un pays qui ne connaît pas son histoire, comment peut-il se projeter dans l'avenir pour essayer un peu de corriger ses erreurs ? Parce que nous sommes nourris aussi de nos erreurs, de nos défauts, pas seulement de nos performances. Nos erreurs peuvent nous permettre de bien diriger ce pays et orienter le peuple sur ce que le pays peut faire demain. Donc, je pense que vous comprenez. C'est pourquoi ma vidéo, celui qui l'écoute, c'est le Congolais, il peut la partager parce que la partager et la garder sur le serveur parce que tout ce que j'ai dit, nous avons des preuves, des vidéos où l'actuel ministre de la Défense nous disait qu'il fallait fabriquer une identité à M. Kabila pour le faire de manière à ce que le Congolais puisse l'accepter. On lui a fabriqué l'identité katangaise et en l'occurrence l'identité congolaise. C'est ainsi que le nom de Kabangé a été fabriqué dans un laboratoire. Ce n'est pas un nom ni de naissance ni de séparer, mais un nom politique. Alors, tout ça, nous devons avoir des inspirations. Il ne s'agit pas de haïr le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est heureusement pour nous. Il nous a dit la vérité. C'est un homme qu'il faut aimer et c'est un homme qu'il faudrait protéger. Il est aussi congolais, voilà un compatriote. Je passe, je vais avancer. Alors, on a vu Emmanuel Jadani pas plus loin qu'hier, hier oui, un peu tard, c'était vraiment tard, que cet homme s'exprime sur le média et sur les antennes de la radio et de la télévision. D'ailleurs, on a vu des vidéos qui sont arrivées. D'ailleurs, nous, on les suivait en direct parce qu'il y avait des gens qui les filmaient et qui nous envoyaient les images en direct ici en Europe. Alors, comprenez bien, chers frères, monsieur Jadani, il a tenu des propos honteux et regrettables. Il a dit, je vais vraiment essayer de rester dans ses propos, il a dit que l'actuel président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est en train d'instaurer la dictature au pays. C'est-à-dire, il s'agit d'un homme qui n'était pas dictateur, qui n'avait pas, qui ne travaillait pas sous la dictature, mais qui maintenant instaure la dictature. Au même moment que monsieur Jadani s'exprime, pas plus tard que trois jours, pas plus loin que trois jours, on a vu tous les Congolais dans toutes les provinces en train de manifester parce que le cacique, les amis de monsieur Jadani voulaient récupérer le parquet général, le magistrat et le mettre sous leur botte pour essayer de dévier certains dossiers de la justice par rapport aux injonctions que le ministre de la justice pouvait donner à la magistratie qui est dans notre pays. Et on a compris que c'était la politique pour trafiquer certains dossiers qui étaient dans les mains du magistrat déjà. Et heureusement, le peuple congolais a compris. Tous les peuples congolais s'est mis en bloc. le peuple congolais en commençant par les Wewa, la Mouka, l'ensemble des Katumbi, la Senko, la société civile, tout le monde s'est mis dans la rue pour bloquer Mabunda et le cacique qui sont majoritaires au Parlement. Et d'ailleurs, nous savons que le Parlement c'est une émanation de la politique et non une émanation de peuples souverains qui ont voté ces gens-là. Bref, nous n'allons pas ouvrir cette parenthèse, nous la fermons, mais nous essayons bien-aimés et chers compatriotes d'avancer sur les dossiers. Ça, ce sont les propos de M. Chadar. Il parle du nouveau président qui instaure la dictature au pays. mais sans oublier que M. Chadar et le FCC ce sont ceux-là qui appellent M. Tissékédi leur panthère, le président en chiffon, la marionnette du FCC, la marionnette de Kabila qui a été portée au pouvoir par Kabila en oubliant que le président de la République a été publié par la Cour constitutionnelle et par les élections qu'il avait gagné les élections et que dans un état de droit ces choses sont à considérer et dans l'air des ordres structurels parce que nous le disons bien c'est un des ordres structurels parce que les structures de M. Chassé ce sont des gens qui sont intelligents mais ils mettent leur intelligence pour nuire à la nation pour nuire à la démocratie et à l'état des droits de notre pays qui est la République démocratique du Congo. et mes chers amis compatriotes qui nous suivez je vais vous expliquer clairement cet homme que vous appelez la marionnette a totalement disparu maintenant vous avez un dictateur or dans cette ordonnance du PCAQ le président d'abord il a montré la sagesse il a montré la patience il a démontré son amour pour le pays et il nous a dit et en nous garantissant que cette ordonnance sera appliquée et il a préféré la voie de la paix de la négociation sans pour autant passer par la dictature parce qu'il avait le droit en tant que président de la République de faire appliquer ces ordonnances et même d'appréhender le ministre qui n'a pas signé ces ordonnances bref vous avez compris qu'est-ce que c'est ces gens du FCC nous fabriquent nous avons tous remarqué que ces gens là sont à l'origine d'abord des machettes qui sont distribuées au Kuluna un Kuluna prenons un Kuluna c'est quelqu'un dont des fois il n'a pas de parents il est en difficulté majeure comment peut-il acheter une machette qui coûte 15 dollars comment peut-il acheter une machette qui coûte 15 dollars qu'est-ce qu'on entend les machettes sont distribuées tout comme on trouvait des armes sur le Kuluna et ça c'était la gestion de M. Kabila de ce pays là parce qu'il fallait maintenir la terreur sur la ville comme à l'époque de M. Mobutu qui avait fabriqué les hiboux pour maintenir les opposants black out pour qu'ils ne parlent pas alors nous avons vu que ce dictateur dont on nous parle aujourd'hui M. Félix qui s'est qu'est-ce que c'est celui qui a fait libérer Katung qui a été arrêté injustement c'est celui qui a fait libérer Mouyam c'est celui qui a fait libérer Diom c'est celui qui a fait libérer Franck Diom Jéboko Moulouma et beaucoup de gens sont libérés et que nous attendons encore d'autres personnes qu'ils soient aussi libérés mais la situation de Covid essaie de compliquer les choses mais nous avons la confiance au chef de l'État parce que nous savons que c'est un homme posé calme réfléchi et aussi responsable je vais dire aux Congolais aujourd'hui qui nous écoutent aux Congolais qui nous entendent vous avez vu la situation de Kamer c'est quelqu'un que les gens protégeaient que les gens disaient qu'il n'avait rien fait le Verdi a été prononcé ce monsieur c'est un bandit mais si vous regardez très bien aujourd'hui nous avons des Kulunas et des bandits au niveau de la politique qui ne sont si on vérifie bien que des étrangers que des étrangers Kamer nous avons sur notre serveur vous l'avez vu fuir aux États-Unis je pense aussi au Canada et vous avez vu qu'il n'avait donné des réponses qu'il n'avait convaincu personne en ce qui concerne sa nationalité alors que c'est un Tutsi Burundais et que son frère sa famille se trouve au Burundi nous ne connaissons que sa mère ou son saison qui est paternel ou son saison qui est maternel tous demandaient à Mubake et Mubake les a vus il a vus toute la famille au Burundi et voilà maintenant c'est où se trouve notre pays voilà comment notre pays est géré ces gens-là ils n'ont jamais pitié des Congolais ils ne voient que des millions et des milliards ils sont tous milliards vous connaissez l'histoire de la famille des fils adoptifs dont son frère a dit lorsqu'ils étaient enfants ils ne savaient pas s'ils étaient Congolais quand est-ce qu'ils sont devenus Congolais comment ou quand exactement ces choses il faut que la justice nous éclaire sur tous ces dossiers et comment a-t-il géré le pays tout le monde le sait l'armée infiltrait beaucoup d'officiers qui étaient en commandement des opérations au Congo c'était des officiers étrangers et derrière un officier Congolais des façades qui étaient tenus là-bas comme un lapin et une fois qu'ils bougeaient on devait les descendre et chaque fois il y avait des ordres des ordres de contradictoire au niveau de l'armée pour que l'armée n'avance pas la situation c'est quoi 20 ans de pillage de nos ressources toute la côte qui est tout autour de ces régions de l'Est est enrichie ces pays là sont enrichis ces pays là construisent des ponts ces pays construisent des immeubles mais l'argent est poussé sur nos ressources et ça c'est M. Kabila le pétrole l'Angola a pris le Soudan vol de l'autre côté les bois de première qualité les bois rares dans les parcs des animaux et tout ça ce M. Kabila nous n'allons pas rentrer dans ce dossier par rapport aux médias mais nous voulons bien que la justice nous éclaire c'est pourquoi les Congolais se sont mis tous debout pour vraiment lutter contre l'état de droit et cet état de droit que nous voulons nous l'aurons certainement nous avons nous avons demandé nous avons dit que le président Kabila sera chassé de la tête de notre pays et il ne peut plus revenir ces choses et l'état de droit c'est que les Congolais demandent nous aurons cet état de droit qu'il pleure qu'il neige l'état de droit sera au Congo et ça c'est la demande de la population congolais du souverain primaire Mabunda qui se comporte comme un mercenaire parce que c'est la nouvelle star du FCC et du RDC parce qu'en réalité le FCC c'est le RCD plutôt pas RDC c'est le RCD bis et nous nous avons toutes ces choses et surtout avec son frère son frère Jimo Tamwe Mwamba Jimo pourquoi pas parce que nous voyons bien le R démarche politique le 2 évolue de la même façon pas pour le Congo mais pour un seul individu Kabila et d'ailleurs Minak qui s'est mis de vous pour aller déposer ce loi Minak ou quand il était lui-même président au Parlement il ne votait qu'une seule case Kabila 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 toujours Kabila et encore Kabila conséquence 680 000 euros 680 000 euros 680 000 euros donc un demi million de dollars ou d'euros va même y'a ici plus de 180 ou de 280 sur ces demi-millions payé mensuellement à un individu qui s'avère le plus grand pierre que le Congo n'a jamais connu et qui s'appelle Kabila Joseph un enfant adoptif de musée mais d'origine rwandaise et cette situation là nous en avons marre aujourd'hui on ne sait pas payer nos militaires et ce même parlement sous Mabunda demande encore 2000 dollars pour les augmentations salariales alors que non-militaires pour lesquels le président c'est d'abord pour l'éloger parce que vous savez que non-militaires aujourd'hui nos officiers peuvent parler comme des Congolais nos officiers militaires étaient totalement désarmés on a vu Kabila désarmer les camps militaires à Kinshasa des officiers désarmés les femmes des militaires des policiers dormaient à la belle étoile et aujourd'hui le président doit faire un effort pour les logis et surtout les logis décemment sans les soldes ils étaient impayés sans équipement sans formation sans même la tenue il fallait l'acheter sans même chaussures et démoraliser c'est cette armée qu'on a envoyé faire la guerre et une fois que cette armée se trouvait au front il y avait toujours des ordres de contraire pour abandonner le matériel pour abandonner les uniformes pour abandonner même la solde et tout ça était déposé pour que le groupe armé vienne se ravitailler sur l'argent dépensé du contribuable congolais et le matériel acheté par rapport à l'argent du contribuable congolais et ça c'est Kainbi et Kainbi tout le monde laissé alors aujourd'hui nous parler d'une dictature je pense que c'est la mort de Channard c'est-à-dire cet homme-là il est mort politiquement et je me demande bien comment un congolais peut se conduire comme ça maintenant je donnerai à Mende totalement raison qu'est-ce que Mende a dit dans ses propos l'état des droits c'est ce que vous voyez là que tu sois un ami d'un riche que tu sois un ami d'un superpuissant que tu aies des amis à l'étranger et que tu sois n'importe qui mais lorsque tu commets une fraction tu vas tu seras jugé par la justice et cela est tout à fait normal pour ces pays qui servent un pays des droits et je pense que les communes qui nous suivent seront obligés de partager ces lives avec la caméra avant le verdure tout le monde disait qu'il était innocent et tout ça c'est parce qu'il avait volé beaucoup d'argent qu'il commençait déjà à distribuer aux Congolais comme nous le voyons et Olive l'aime et le faire Maman Olive Yoke la vie son mari on a vu même sa femme Amida aller déposer un groupe électrogène à Maman Yemo qui coûte je crois 3200 euros et que le gouvernement professeur de Kinshasa ne pouvait pas le faire ni le gouvernement Congolais et tout ça pour que les gens commencent à crier Maman Amida Yoke Labiso Mawa alors qu'Amida ce sont des gens qui volent l'argent du contribuable Congolais et qui commencent à faire des sadakas et des offends aux Congolais parce que les Congolais n'ont pas le droit de bénéficier de leurs ressources il faut que les autres volent puis déposent à Panama pas pers comme il a déposé au Liban comme il a déposé des immeubles à Paris et que les enfants ont des concessions et que la famille on trouve des massages avec des millions des immeubles achetés en Europe en Afrique et surtout en Afrique les gens ne savent pas ils ont acheté des immeubles en Afrique parce que nous on nous a appris qu'ils ont acheté beaucoup d'immeubles en Afrique il faut que tout ça soit vérifié mais de Paris tout le monde a vu les immeubles des entreprises à Paris ils n'ont que des entreprises tout le monde a vu les entreprises de Paris mais dans cette période-là qui finance ces opérations c'est celui qui a eu le marché de gré à l'année d'Aman et maintenant les Congolais ils n'ont que les yeux à pleurer et la tête à tenir parce que ça fait mal d'entendre des choses comme ça depuis 60 ans au pays tout le monde vole au pays tout le monde pire le pays chers frères et sœurs chers compatriotes Congolais vous qui nous suivez je ne peux pas abuser de votre temps mais je vais vous demander une chose un peuple mérite son histoire même si elle n'est pas bonne même si elle est mauvaise même si elle est dure à entendre mais nous devons assiner nous devons nous mettre debout aujourd'hui comprendre des fois nous nourrissons de nos horaires nos horaires peuvent nous nourrir nos horaires peuvent nous enrichir pour que nous ne puissions pas refaire les mêmes horaires nous demandons à tous les compatriotes Congolais de se mettre debout comme un seul homme et de protéger cet état de tout droit et c'est ainsi que nous 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 adressons à toutes les forces vives de la nation c'est-à-dire les forces des civils et que les communautés civiles nos forces de sécurité l'armée et nos politiques qui sont compatriotes de défendre l'état des droits par rapport à ce groupe d'imposteurs vraiment nous regrettons le veuille patriotique a beaucoup contribué à cet état qui est en train de naître cet état des droits donc chacun doit se réveiller et se mettre debout comme on a vu à Tintiassa on parlait de wewa et maintenant nous avons vu que tout le monde était derrière l'état des droits bravo pour les congolais voilà bien aimé ce matin je voulais vous parler de la mort de cet homme qui s'appelle Chaddari politiquement il est mort parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas d'une marionnette il ne s'agit pas d'une personne qui s'est portée au pouvoir il s'agit d'un dictateur qui s'appelle Sekin mais maintenant qui dirige le pays c'est Kabila c'est l'RFC c'est la coalition ou ça sera la prohabitation et peut-on continuer avec ce parlement où nous voyons le désordre comme ça est-ce que peut-on faire confiance à ce gouvernement qui agit comme ça ou peut-on faire confiance à l'état des droits qui permet en fin de compte de sortir ces éléments qui n'arrivent pas à s'intégrer dans cet état des droits parce que nous voyons l'auto c'est-à-dire ces gens excusez-moi je suis en difficulté par rapport à ce terme c'est-à-dire je vais vous parler de l'auto-exclusion de l'espace politique du FCC et de ses membres nous nous voulons nous ne condamnons pas tous les FCC on ne peut pas faire comme ça ça ne sera pas normal parce qu'il y a des gens aussi qui sont tout à fait capables au FCC mais il y a des casiques il y a le carré restreint de M. Kabila il y a un groupe de M. Kabila ces gens-là ils savent bien qu'ils seront rattrapés ils ont des dossiers parce qu'on nous parle d'un dossier de Minap de 14 millions il fallait une route à Kikwiti et cette route n'a jamais existé au jour d'aujourd'hui bon il faut qu'on nous éclaire sur toutes ces choses avant que nous puissions avoir la confirmation de ce qui a été fait par rapport à ces dossiers-là et nous voyons pourquoi ces membres minap a conféré 680 000 euros manche à un individu alors que le pays est saigné à blanc les carré miniers sont protégés par des groupes armés créés par Kabila et ça d'ailleurs tout le monde l'a dit et l'ONI l'a dit aussi nous avons les rapports de l'ONI et nous avons ces bandes audio de l'ONI qui déclaraient que tous les groupes si nous avons échoué dans la mission c'est parce que tous les groupes armés qui sont sur les terrains ici à l'Est sont appuyés en amont comme en aval par le gouvernement de Kinshasa et les autorités de Kinshasa et ça nous avons une dédication audio que nous avons gardée sur le serveur pour l'histoire de la République démocratique du Congo et ça ça va passer entre les mains de nos futurs et nos enfants pour qu'ils puissent comprendre comment le pays a été dirigé à un certain moment comment la République a été dirigée alors chers compatriotes merci beaucoup pour ceux qui vont nous suivre donc je constate aujourd'hui la mort d'un kassi du FCC M. Chadar qui criait qui disait nous allons rendre ce pays un gouvernement et nous comprenons comment ils s'ébatent pour rendre le pays un gouvernement c'est-à-dire un pays où il n'y a pas la justice où il y a l'injustice où il n'y a pas l'état des droits ils sont en train de combattre l'état des droits ce sont les ennemis du Congo ils n'ont pas pu tirer aux Congolais l'argent des Congolais a été pillé ils ont fabriqué une histoire avec sa grande serbe en massif et tout ça nous n'allons pas nous attaquer dans ces choses dans toutes ces choses parce que Nwanda nous a beaucoup expliqué et nous sommes même saturés maintenant nous voulons que l'état des droits puisse revenir sur ces dossiers et pouvoir nous donner l'éclairage et la lumière par rapport à tous ces dossiers mafiers qui regorgent la République démocratique du Congo que les Congolais vivent longtemps que le président de la République vive longtemps que vive la nation que vive la République démocratique du Congo que vive tous les patriotes et les compatriotes congolais et les compatriotes aussi africains que vive l'Afrique aussi que vive les Congolais et à travers les Congolais je salue toute l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier merci beaucoup soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Zareb Amen et l'Afrique